Allez, on va dire que c'est maintenant. Oh la 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 la... Oh la 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 la... Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Ça va vous ? Oui, moi j'ai décidé de me déguiser en Père Noël. C'est mon nouveau, oublie. Tu aurais renversé le Père Noël, toi ? Tu fais pas le malin, hein ? Qu'est-ce que t'aurais dit à ton fils ? Non mais oh ! Ça va vous ? Vous êtes content d'être là ? Oui ? Eh ben c'est bien. Parce que moi aussi je suis content. J'ai voulu expérimenter ce nouveau placement de GoPro. Alors, est-ce que vous validez ? Ou pas ? Moi je trouve que c'est assez sympa. Donc je motovalide. Et du coup je résiste pas au fait de faire de la moto, malgré le temps bien flingué, bien dégueulasse. Et j'ai un truc dans l'oeil. Et c'est très chiant. Je voulais savoir si vous ça allait, qu'est-ce que vous avez sur votre liste de Noël, tout ça, tout ça... Enfin c'est tout. Un télémètreur. On profite d'un petit peu d'accalmie de ce temps dégueulasse pour aller rouler un petit peu. Je ne sais pas ce que ça vaut ce déguisement. J'espère juste que ça va pas foutre le clan. Parce que c'est un déguisement que je n'ai pas payé très cher. Et du coup hier, c'était très vraiment, parce que j'ai perdu ma ceinture. Ma ceinture de Père Noël. Et j'étais triste parce que ça foutait le camp. On aurait dit un Père Noël, mais tu sais, badass, avec la veste qui fout le camp. Et hop là. Tu fais des trucs pas très nettes, toi, dis donc. J'ai envie de voir si on valide ce déguisement de Père Noël ou pas. Ah, je croyais que c'était. Oui, j'ai calé. Ben alors ? Oui, parce que démarrer en deuxième avec un 500, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Et surtout, face à un 34 tonnes, c'est vraiment pas la deuxième meilleure idée que j'ai eue. En fait, ils font tous la gueule. Et clignotant ! Tu n'auras pas de cadeau. Il a bué ! Quand il fait froid en hiver, on a de la buée dans le casque et c'est très chiant. Putain, je ne savais plus ce que je voulais dire. J'avais plein de trucs intéressants et matures à dire. On est cassé, son truc ! Ah, les gens-là... Police rurale. Police rurale, c'est la première fois que j'entends ça. Je ne savais pas que cette chose existait. Chose. Cette unité des lettres existait. Je me demande bien. Je ne savais pas. Je savais qu'il y avait les gardes forestiers. Mais la police rurale, je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut, toi. Bonjour. La joie est en toi. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Le clignotant. C'est dingue, ça, quand même. Je vais vous en offrir en cadeau. Voilà, ce sera mon cadeau de Noël. Vous achetez une paire de clignotants. C'est un petit truc super sympa qu'on a inventé il n'y a pas longtemps. Et du coup, je pense que c'est un cadeau pas trop mal. Ah, les gants d'armes. Oh, la gants d'armée est en... Pêche-toi, le Père Noël il est apprécié. Cette nouvelle fourche, depuis que j'ai changé cette file, c'est tout autre chose. Laisse passer le Père Noël, gros. Pas que ça fûte. Allez. Allez, mes petits gars, on met du gauze. Et laisse passer Papa. Laisse passer Papa Noël. J'aime bien la manière dont les gens me regardent. Je trouve ça très rigolo. Il faudrait un petit régulateur de vitesse là-dessus. Ça serait pas mal du tout. Genre comme ça. Voilà. Je conduis comme ça. Avec un doigt. Le CB, c'est tellement génial. Ça se conduit avec un doigt. Enfin, un petit doigt. Voilà. Tu vois, avec un doigt, on conduit un CB. C'est pas génial, ça ? T'as vraiment ça ? T'as vu ? Un doigt. Qu'est-ce que tu fais ? Artung, bicyclette ? Ti-ta-da, ti-ta-da, ti-ta-ti-ta-da. Ti-ta-di, ta-di-ta-da, ta-di-ta-da. Ti-ta-da. Oh, vas-y, vas-y, c'est à toi. Attention, elle fait du bruit, celle-là. C'est pas mal, celle-là. Tu fais gaffe, c'est mouillé, hein ? Salut ! Maintenant, t'as le cul mougé. Elle est bien. On est bien, là-dessus. Oh, elle est bien. Tu veux me parler, hein ? Ah, bah, voilà, c'est ça. Bon, le cul, elle t'arrête. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Ben, voilà. Bon, bisous, les enfants. Bon, bisous, les enfants. Bah, oui, je t'ai dit. Salut ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais aborder d'un petit sujet, parce que, bon, c'est un peu passé, mais, attends, parce que j'ai ma cagoule qui m'emmerde. Voilà, un petit peu mieux. Je voulais vous parler de mon CB. Oui, encore une fois, parce que je suis fan. Je voulais faire le bilan des un an du CB. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne regretterais jamais d'avoir acheté un CB ? Parce que, alors déjà, dans un premier temps, ça vaut rien. Ça vaut rien, financièrement. Je l'ai payé 1 800 euros, avec 34 000 bornes. C'est une moto, pour commencer, c'est génial. Voilà. Parce que, oui, je suis un coran à deux, hein. Oui, voilà, je suis un petit louveteau. Donc, ouais, je l'ai payé 1 800 euros. J'en ai eu pour, je crois, 75 ou 80 balles de carte grise. Bon, je suis sûr. Quoi, t'as, la petite vieille ? Donc, en un an, ce que j'ai investi dedans, c'est 3 vidanges. Un jeu de plaquettes, un train de pneus. Si, les spi, j'ai dû changer les spi. Pour un an, je n'ai pas dépensé grand-chose dans cette moto. J'en suis franchement très, 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 très satisfait. En assurance, je paye au tiers plus 50 balles par mois. Donc, c'est raisonnable. Attendez, je vous essuie un petit peu parce que vous m'avez l'air tout humide. Je consomme 4 litres au sang et je vais prendre une rincée sur la gueule phénoménale. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis un petit peu dégoûté. Je n'aime pas quand il pleut. La pluie, c'est nul. Ça pue du cul. C'est une moto qui ne revient pas très chère en entretien. Pour ce qui est des pièces de rechange, on trouve énormément de pièces d'occasion. Par contre, certaines pièces neuves deviennent chères. Alors, certaines pièces neuves, c'est-à-dire carter d'huile, des trucs comme ça, ça devient un petit peu cher. C'est increvable. Ça démarre par tous les temps, ça roule par tous les temps. Oui, tu seras gentil de me laisser passer. Merci. Et ça marche assez bien pour un 500. J'ai horreur de ce temps. Je roule quand même parce que... Je crois que je suis sa tique à la moto. C'est chiant parce que du coup, tu te retrouves comme un pélo à rouler par un temps dégueulasse. Et là, c'est une priorité à droite, mon copain. Bon, je ne sais pas s'il va faire beau, mais tant pis, on aura un peu profité du week-end. En tout cas, j'espère que ce petit épisode un peu lambada... Lambada 18 vous aura plu. Et je vous fais à tous des bons gros v-bien massifs des familles.